D'abord, dans le cadre de cette effervescence de l'invention, je voudrais dire que l'invention de Jarry est un peu particulière, parce que vous vous souvenez sans doute de la fameuse injonction de Rimbaud, « L'amour est à réinventer ». Eh bien, moi, je pense que Jarry est sûrement le seul à y avoir répondu. Alors, c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Mais comme tout le monde semble l'oublier, que Jarry ait répondu à cette injonction, alors je lirai quelques fois des citations qui seront peut-être un peu longues, qui fait que je dépasserai peut-être un peu les 45 minutes qui me sont imparties, pour un peu montrer de quoi il s'agit, mais j'espère que vous ne le regretterez pas. Voilà. Donc, eh bien, l'amour est un acte sans importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment. Et telle est la phrase par laquelle Jarry fait débuter son roman, Le Surmal, mais pour préciser aussitôt que prononcée au milieu d'une soirée où se trouvait un docteur, un ingénieur, un chimiste, une baronne, un général, une comédienne, eh bien, cette déclaration, je cite, fit un trou dans l'assistance. Alors, c'était en 1902, mais plus d'un siècle après, tout se passe comme si ce trou dans l'assistance ne s'était jamais refermé. Parce que Jarry s'est ubu, à la rigueur le docteur Faustrol et la pataphysique, et puis rien d'autre. Curieusement, éditeurs, critiques, universitaires, à l'exception des éditions Verdier, d'ailleurs, minimisent ou ignorent délibérément, justement, les différents textes de Jarry sur la question amoureuse. Et c'est pourtant ce qui l'occupe entièrement de 1898 à 1905, à 1903 plutôt, c'est-à-dire cinq années durant, et qui correspondent à la moitié de sa courte existence littéraire. Et cela commence en effet avec L'amour en visite, qui est un texte qui raconte avec un impitoyable réalisme les premières aventures d'un jeune bourgeois, pour se terminer de façon lyrique en 1903 avec un poème madrigal. Mais entre-temps, Jarry a écrit deux livres, et moi que je tiens pour les deux parmi les plus grands livres sur le désir et l'amour, Messaline en 1901 et Le Surmal en 1902. Donc publié à 15 mois d'intervalle, autour du même thème, dans la même collection, chez le même éditeur, le Mercure de France. Au point que l'un semble répondre à l'autre, au point que certains ont été tentés d'accoupler ce surmal à cette surfemelle, même si l'histoire de Messaline n'est pas réductible au nombre de ses amants, pas plus que ne l'est le surmal au défi de dépasser les 70 orgasmes en une nuit qu'aurait accompli un Indien célébré par Théophraste. Alors, la question c'est pourquoi continue-t-on à occulter ces livres majeurs ? Pourquoi ne sont-ils jamais mentionnés, pratiquement dans aucune des innombrables interrogations sur le désir ou la sexualité ? Est-ce parce que le propos amoureux de Jarry leur paraît incompatible avec l'image qu'on a de lui ? Ou plus profondément, est-ce que ce propos ne choquerait pas notre époque qui se prétend si libre ? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a de si dérangeant dans ces textes, qui correspondent, qui plus est, à la période où Jarry obtempère à l'injonction de son ami Rachid d'écrire enfin comme tout le monde. Alors, c'est de là que je partirais. On se ressent pourquoi ? Jusqu'à quel point Jarry traite de la question amoureuse qui concerne tout le monde et en écrivant comme tout le monde. Alors d'abord, il faut bien voir que si Jarry est connu quand il publie Messaline en 1901, il ne l'est que par le scandale de la première représentation du but en 1896. En revanche, très rares sont ses lecteurs, les lecteurs des autres textes, tirés entre 50 et 250 exemplaires, qu'il s'agisse des minutes de sable mémorial en 1896, c'est 216 exemplaires, des jours et des nuits, de l'amour absolu, c'est 50 exemplaires en 1899. Alors avec Messaline, tout change. Tout change et Rachid a bien vu que ce roman, publié à 3000 exemplaires, je cite Rachid, marque une évolution nouvelle, peut-être même une définitive révolution dans les primitives obscurités de son style. Alors n'oublions pas aussi qu'à ce moment-là, le péplum est à la mode. Aux alentours de 1900, on ne compte plus les Thaïs, les Cléopâtre, les Bénures, les Spartacus qui envahissent les librairies, à elle seule, Messaline est l'objet d'une tragédie, d'un drame lyrique, de plusieurs romans, et Jarry accusera même de plagiat deux ou trois auteurs qui lui doivent une bonne part de son érudition. Parce que lui, il a lu Suétonne, Tacite, Juvenal, mais aussi Pline, Plutarch, etc. Il sait de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi il a toutes les raisons de sous-titrer Messaline, roman de l'ancienne Rome. Même si, dans son programme du Burrois, il avait spécifié, en 1896, je cite, « Nous ne trouvons pas honorable de construire des pièces historiques. » En fait, il ne trouve pas plus honorable d'écrire des romans historiques. Car aussi savante soit-elle, son évocation de Messaline est loin d'être réductible à l'une de ses reconstitutions historiques à la mode, comme vous pouvez en juger, par la première apparition de sa putain impériale. Cette nuit-là, comme beaucoup de nuits, elle descendit de son palais du Palatin à la recherche du bonheur. Bonheur, c'est le nom du bordel. Est-ce véritablement l'impératrice Messaline qui vient de déroger son corps souple à la gloire de soie et de perles de la couche de Claude César ? Et qui rôde maintenant par la rue obscène des subures à pas de Louvre ? Cette forme qui erre, avec un froissi de traîne ou de griffe, c'est bien quelque chose comme une bête en chasse, mais qu'on accompagne point l'odeur abominable de la Louvre. A-t-on jamais senti le rute d'une statue ? Or, c'est un monstre plus infâme et plus inassouvi, et plus beau que la femelle de métal qui retourne à sa tanière. Voici Messaline qui s'avance vers la porte, où plus qu'en son palais, elle se s'est impératrice du Lupana, maison du bonheur. Le bonheur gîte, dit-on, en l'un des plus bas bouches de subures, écrasé au rez-de-chaussée de six étages comme une partie honteuse qui se tapit sous la masse d'un corps. Il y a des baquets d'excréments devant le seuil, et à droite et à gauche, ce lézard de la maison du charcutier et celle du bourreau. La boutique, car c'est une boutique, ne se distingue de ses voisines que par l'enseigne. L'emblème animal et divin, le grand phallus en bois de figuier, y est cloué sur le linteau comme un oiseau de nuit contre une grange ou un dieu au fronton d'un temple. Ses ailes sont deux lanternes de vessie jaune, sa tête est fardée de vermillon comme la propre face de Jupiter capitolin, au-dessus, lisible dans la clarté des lanternes, la banderole de l'enseigne de toile claquerait au vent. « Si le dieu roide ne l'appliquait entre soi et la muraille qui est son ventre. » Alors, manifestement, à considérer l'érection de ce phallus géant comme enseigne du bordel, on voit que Jarry préfère la reconstitution érotique à la reconstitution historique. Et cela est d'une telle ampleur que d'un bout à l'autre du livre, il n'est pas un détail, pas un vêtement, pas un bijou, pas un lieu même qui ne participe d'une stupéfiante entreprise de sexualisation. Alors, ainsi en va-t-il même des pierres précieuses, des pierres d'Orient qui ornent l'amphithéâtre du jardin de Messaline dont les couleurs, je cite, « pourpres et blanc » tordent leur sang et leur lait au milieu d'un feu, de sorte que dans la nuit noire, ce feu ouvre des yeux de convoitise ou des bouches avides de boire. C'est un exemple parmi mille autres d'une sorte de saturation érotique dont je ne connais pas d'équivalent. Mais l'extraordinaire est qu'en subvertissant ainsi la reconstitution historique, eh bien, Jarry révèle « Quelle interrogation sur le désir, la mode du péplum des années 1900 cherche à dévoiler, pour mieux la revoiler, sous ses drapés antiques ? » Parce qu'il faut en effet se souvenir du succès de l'Aphrodite de Pierre-Louis, 1896, qui est à la recherche d'une nouvelle liberté érotique. Comme si une génération entière s'était servie d'un détour par l'Antiquité pour oser accéder à l'érotique solaire dont elle rêve. À l'inverse, avec Jarry, c'est d'emblée le corps de Messaline qui est le creuset de tous les débordements. Alors, ne cherchant qu'à voir comment le principe du désir, comment le principe excessif du désir réussit à tout transformer, les êtres, les choses, les lieux, en un théâtre de l'inassouvissement. De sorte que l'érotisation à outrance dont Messaline devient elle-même le théâtre, aboutit à une sorte d'implosion de la perspective historique pour conduire au plus obscur de la nuit amoureuse. En fait, Jarry y expérimente là de façon magistrale, ce qu'il va formuler quelques mois plus tard, en conclusion de sa conférence sur le temps dans l'art, je cite, « En somme, l'œuvre d'art se passe assez bien de la notion de temps. Le souci de la reconstitution d'une époque n'a d'autre effet que de retarder le moment où elle sera délivrée du temps, c'est-à-dire éternelle dans sa gloire. Si l'on veut que l'œuvre d'art devienne éternelle un jour, alors n'est-il pas plus simple, en la libérant soi-même des lisières du temps, de la faire éternelle tout de suite ? » Et c'est sans doute la raison pour laquelle, 15 mois après, j'arrive à tout recommencer avec le surmal, en renversant délibérément la perspective historique, puisque ce livre, publié en 1902, sous-titré « Roman moderne », est censé se passer en 1920. Ce qui a pour effet de situer hors du temps une interrogation sur l'amour qui, paradoxalement, justement, va rencontrer des préoccupations du moment autour de la sexualité. Parce que je rappellerai, par exemple, les émeutes de 1893 au quartier latin pour les poursuites des quatre modèles d'ateliers qui s'étaient montrés nus au bal des Khadzars, mais aussi qu'au cours de ces années, par un slègue futur de Villiers-de-Lille-Adam, en 1886, « La physiologie de l'amour » de Bourget, la première traduction de la psychologie asexualiste de Kraft-Ebin en 1890, et 95, pardon, « Celle de la femme criminelle et la prostituée de l'ombroseau », etc., et la fameuse traduction des « Mille et une nuits » de Mardrus, qui va échelonner de 1999 à 1904. Et qui plus est, comme en témoignent d'ailleurs certains de ses articles, Jarry n'ignore nullement le tour scientifique que prend alors aussi ce questionnement sur l'amour, par exemple chez Schopenhauer, mais c'est aussi chez Weissmann, relayant une interrogation sur la matière vivante qui met en rapport génération et nutrition. Et c'est ainsi que, jouant de l'anticipation, pour trouver l'angle d'éternité qui seul l'intéresse, eh bien Jarry revient avec le surmal à la question amoureuse, mais cette fois pour la passer au crible de ce qui est censé lui être le plus étranger, c'est-à-dire au crible de l'objectivité du nombre, de la vitesse et de la performance. Alors c'est pourquoi le surmal a pu être pris pour le livre du record qu'il n'est pas, puisque le défi sexuel de dépasser en 24 heures les 70 coïtes de l'Indien, vanté par Théophrast, eh bien il est mis en parallèle avec la course des 10 000 miles où une quintuplette, puisque c'est aussi un instrument de course à la mode, une quintuplette montée par 5 champions va rivaliser 4 jours durant avec une locomotive lancée à 400 km heure. Mais je laisse la parole à l'un des coureurs. Couché horizontalement sur la quintuplette du modèle ordinaire de course 1920, pas de guidon, pneu de 15 mm, développement de 57,34 m, nos figures plus bas que nos sels dans des masques destinés à nous abriter du vent et de la poussière, nos dix jambes, reliées les droites et les gauches par des tiges d'aluminium, nous démarrammes sur l'interminable piste aménagé tout le long des 10 000 miles parallèlement à la voie du Grand Rapide. Nous démarrâmes, entraînés par un automobile en forme d'obus à la vitesse provisoire de 120 km à l'heure. Alors voilà à quelle machine, à quelle machine humaine, eh bien il est tout de suite associé l'idée du record amoureux. Alors rien de plus opposé au faste qui entourait Messaline pour prolonger dans l'éclat de chacun de ses gestes, mais à l'évidence, c'est désormais sous les aspects du quantifiable que l'amour est envisagé. Il n'en reste pas moins que Messaline et le surmal sont tous les deux emportés par une même force. Aussi, la seule question qui se pose est de savoir ce que vise Jarry en passant non seulement de l'antique à la technique, mais aussi de l'excès de Messaline à l'excès du surmal. Alors pour tenter de répondre à cette question, il nous faut retrouver l'un et l'autre au début de leur aventure. Alors, d'abord, Messaline dans le bordel qui attend une foule d'hommes, qu'elle-même, cette foule d'hommes qui vont se succéder dans sa cellule, je cite, « plus exiguë que la plus inconfortable et moderne cabine de bain, avec pour tout meuble un bac profond de pierre, moins long qu'un corps étendu, et qui rampe de l'un à l'autre mur sous un matelas rouge. » Et là, se posa Messaline et il vint un homme d'abord. Elle se coucha sur le côté gauche, les genoux unis et repliés, et les jambes velues de l'homme lourdes de chaussures de fer épousèrent le creux de ses jarrets. Et comme il lui mordait la nuque pour chercher sa langue entre ses dents, elle tourna la tête à droite. Alors seulement, elle le regarda au visage et aux épaules. C'était un soldat vêtu de cuir et Messaline eut l'impression que s'épanchait en elle une outre en peau de bouc vivant. Un peu grise, elle pressa le départ de ce premier amant, car tout de suite la porte de la cellule bâtie comme dernier écho du tambourin des Bacantes, la buée du lupinard vrombie dans le fumeux entrebaillement, et comme un pan sanglant roulerait des yeux déblouis un athlète, poli à la pierre ponce par une revanche du marbre, jaillit de l'envolement jeté de son entromyde de pourpre. Mais il n'y eut que la lampe qui cligna, et les yeux noirs de la courtisane blonde survécure, raisins incorruptibles au pressoir du lit de pierre et de la poitrine de l'homme. Et s'ils se fermèrent dans le plaisir, quand ses cuisses dures firent une ceinture aux lutteurs accroupis sur elles, plus éternels, les vrais yeux de la courtisane, les bouts dorés de ses seins, veillèrent à leur tour de leur feu infatigable. Et puis il vint se brûler à leur phare incochée, et puis il vint des hommes, des hommes, des hommes, jusqu'à l'eau, etc. Et la dernière, après même sa suivante, Messaline ferma sa cellule, mais le désir la consumait encore. Alors, ce qu'il y a de clair dans l'opacité de cette nuit, c'est que seule la luxuriance du style de Jarry semble pouvoir répondre à l'insatiabilité de Messaline. À l'inverse, c'est sous l'œil froid de la science, c'est-à-dire celui d'un observateur, le docteur Batibius, que Jarry choisit d'évoquer la scène où son héros, le surmal, c'est-à-dire Alias André Marqueuil, décidait à battre tous les records amoureux, et bien est rejoint par la fille de l'ingénieur, la toute jeune Hélène Elson, qui a accepté de l'accompagner dans ce défi. Précision, pour garder l'incognito, Marqueuil est déguisé en peau rouge et Hélène porte un petit masque de pluche. On pénétrait dans le hall par une double porte. L'Indien ouvrit la première qu'il referma derrière lui. Il entendit au dehors le bruit du verrou poussé par Batibius et qui ne serait ôté que dans 24 heures. De son côté, il tira le verrou intérieur et étendit les bras vers la seconde porte. Celle-ci s'était ouverte pendant qu'il se retournait. Il reconnut, debout, appuyé au chambranle, toute rose et toute nue, comme transparente sous la lumière des lampes, Hélène Nelson qui lui souriait. Avec la barbe, le lorgnon et les vêtements conformes à ceux de tout le monde, Marqueuil avait dépouillé jusqu'au souvenir du monde. Il n'y avait plus qu'un homme et une femme libres en présence pour une éternité. 24 heures, n'est-ce pas une éternité pour l'homme qui professait qu'aucun nombre n'avait d'importance ? C'était l'enfin seul de l'homme et de la femme renonçant à tout pour se cloîtrer dans les bras l'un de l'autre. Est-ce possible ? S'opirèrent lors de bouche et elles ne dîrent rien de plus car elles s'unirent. Alors, ce n'est bien sûr que le début de l'aventure d'Hélène et du Surman mais c'est assez pour voir que cette nuit va différer de toutes celles de Messaline. Tout d'abord parce que Messaline est seule avec son désir et que le Surman a une partenaire à sa mesure. Et c'est en cela que Messaline et le Surman s'opposent radicalement alors que Messaline devient de plus en plus prisonnière de son excès jusqu'à étreindre à mort le glaive de son dernier amant et bien le Surman lui prend le risque de se lancer dans l'inconnu où l'entraîne la présence de l'autre. Car ce que raconte la tragique histoire de Messaline c'est que le désir est condamné à tourner en rond aussi frénétique soit-il et c'est de là que par le Surman obsédé par l'idée d'échapper à ce cercle infernal je dirais même que c'est pour briser ce qu'il y a de grandiose dans cet éternel retour de Messaline à son désir que Jarry semble vouloir mettre tout à plat. Ainsi n'hésite-t-il pas à renouer avec une approche mécanicienne de l'amour qui depuis le XVIIIe siècle et avec le libertinage athée n'a cessé d'inquiéter l'imaginaire érotique du Marquis de Sade à Marcel Duchamp. Il est comme si pour Jarry le seul moyen d'échapper à l'idéologie amoureuse que celle-ci soit d'origine scientiste ou idéaliste et bien c'était de commencer par s'en remettre à la trivialité de la mécanique au piston qui fait marcher la machine de sorte que lors de la première rencontre d'Hélène et du Surmal le marivaudage de rigueur n'est qu'un signifiant devant la voiture que conduit Hélène. Je cite « Sans aucun ornement ni confort rudimentairement peinte au mignon la machine exhibait sans pudeur on lui dit avec orgueil ses organes de propulsion. Elle avait l'air d'un dieu lubrique et fabuleux en levant la jeune fille. » Non qu'il s'agisse ici d'exalter la mécanique amoureuse comme on l'a un peu crue trop vite mais c'est seulement à acquiescer l'un comme l'autre à cette obscénité technique qu'Hélène et le Surmal se reconnaissent et vont pouvoir s'éloigner des chemins de la sexualité ordinaire. D'où la singularité du propos de Jarry qui n'hésite pas à faire de l'amour le plus scandaleux sujet de révolte non seulement en proclamant d'abord sa non-importance mais en faisant de cette insignifiance le moteur de sa réflexion et surtout le broyeur de toutes les supercheries morales sociales esthétiques dont nous croyons nécessaires d'affubler nos pulsions. Car si le désir tourne en rond et bien l'amour aussi en est habituellement le masque scandaleux derrière lequel escroquerie sentimentale et suffisance érotique finissent toujours par se rejoindre pour se nourrir l'une de l'autre. Du coup c'est toute la tradition amoureuse qu'Hélène et le Surmal vont prendre à revers et s'ensuit ce que dans sa solitude Messaline est condamnée à ignorer. Je veux parler de la stupéfiante dénudation qui va peu à peu se substituer au défi que les deux amants sont en train de relever. Dénudation qui paradoxalement ne commence qu'avec leur double nidité et se trouve multipliée sous le regard des témoins objectifs de leur exploit. Et c'est aussi une dénudation dénudation qui est aggravée par le dénudement du style de Jarry où l'humour le dispute à la poésie. Ils commencèrent de s'aimer et ce fut comme le départ d'une expédition lointaine d'un grand voyage de noces qui ne parcourait point des villes mais tout l'amour. Quand ils s'unirent d'abord Hélène eut peine à ne pas crier et son visage se contracta pour étouffer sa souffrance aiguë il lui fallait quelque chose à mordre et ce fut la lèvre de l'Indien. Markeu avait eu raison de dire que pour certains hommes toutes les femmes sont vierges et Hélène en souffrit la preuve mais elle ne cria point quoique blessée. Ils se repoussèrent au moment précis où d'autres s'enlacent plus étroitement car tous les deux ils se souciaient deux seuls et ne voulaient point préparer d'autres vies. Le second baiser mieux savouré fut comme la relecture d'un livre aimé. Au bout de plusieurs seulement Hélène put démêler quelques plaisirs au fond des yeux d'étincelants et froids de l'Indien. Elle crut comprendre qu'il était heureux de ce qu'elle était heureux jusqu'à souffrir. « Sadiq, » dit-elle. « Marc Heuil éclata d'un rire franc. Il n'était pas de ceux qui battent les femmes. Quelque chose en lui leur était bien trop cruel pour qu'il eût besoin d'y ajouter. » Ils continuèrent et chacun de leurs baisers fut une escale dans un pays différent où ils découvraient quelque chose et toujours une chose meilleure. Hélène paraissait décider à en être un peu plus souvent heureuse que son amant et à atteindre avant lui le but indiqué par Théophrast. Les Indiens approfondissaient en elle des sources de plaisir angoissées qu'aucun amant n'avait défleuré. Alors, bien sûr, tout cela se passe sous l'œil de la science, évidemment inapte à concevoir ce qui est en train de se passer. « Tu seras plus que l'Indien, » dit Hélène. Et plus, rêva Marqueuil, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comme l'ombre fuyante de cette course et plus, cela n'est plus fixe, cela recule plus loin que l'infini, c'est insaisissable, c'est un fantôme. En réalité, c'est à la défaite du mesurable, du quantifiable que Jarry nous fait assister ici. D'autant que la dénudation s'y approfondit jusqu'à mettre en doute l'aveuglement biologique qui serait à l'origine du choix amoureux comme certains esprits forts se plaisent toujours à le rappeler. Car c'est aussi cette interprétation finaliste, alors en vogue, que le comportement d'Hélène et du surmal vient contredire. Il n'est tout qu'un de leurs gestes qui ne soit justement le déni d'une fatalité amoureuse que Jarry refuse, même s'il évoque splendidement dans sa traduction de « Oh là là » de Stevenson cette passivité de pierre qui tombe que l'homme et la femme appellent l'amour. En fait, c'est à la dénudation de l'amour même qu'Hélène et le surmal nous entraînent pour découvrir ses limites ou non, son importance ou non, et peut-être son obscure raison. Les forces humaines furent franchies comme d'un wagon on regarde s'évanouir les paysages familiers d'une banlieue. À midi, l'Indien avait presque atteint et Hélène avait dépassé depuis longtemps le chiffre de Théophraste. Hélène se plaignait un peu. « J'ai si chaud » dit-elle en marchant par la salle, les mains sur ses seins tendus. Je ne suis pas assez nue. Est-ce que je ne pourrais pas doter cette chose sur ma figure ? « Quand l'autre en nous » répéta Hélène, « Quand le cerne de tes yeux débordera le masque » dit Marqueuil. « Qu'il déborde vite » j'ai mis Hélène. Il l'a pris dans sur ses bras où elle resta pliée comme un foulard froissé en boule. Il la recoucha comme une enfant. Après quoi, il serait préférable de rien dire mais là c'est si vrai que ce n'est pas la fin et que tout va recommencer parce que c'est à ce moment-là que les deux amants exténués découvrent qui ne se sont pas encore aimés pour le plaisir comme le dit Hélène. Je me garderais bien de raconter la suite de leur histoire. Mais l'extraordinaire est que rien alors ne semble plus avoir de prise sur leur commune détermination de s'aimer à mort. Détermination non formulée comme telle mais si évidente que c'est tout l'horizon amoureux qui se trouve pulvérisé par l'ouverture d'une perspective où l'excès sexuel est soudain dévoyé par la force jusqu'alors inconcevable d'un lyrisme qui ouvre sur le plus noir du fond pulsionnel. Alors commence une véritable course à l'abîme qui paradoxalement n'a rien de suicidaire comme pour Messaline puisqu'à l'inverse de celle-ci toujours ramenée à elle-même par son propre excès c'est seulement après avoir parcouru tout l'amour jusqu'à l'ivresse d'y perdre toute identité que chaque amant découvre avec l'autre et contre l'autre de quelle inquiétante obscurité se nourrit le désir qui les emporte. Car si Sade est le premier à avoir dévoilé qu'il est une criminalité indissociable du désir eh bien Jarry se risque ici au pari scandaleux d'en faire le fondement du seul amour possible au point que c'est seulement devant le corps Hélène qu'il croit avoir tué que le surmal va découvrir l'amour il ne l'aurait jamais vue dit-il lui-même si elle n'eût pas été morte. Son masque était tombé Hélène était maintenant toute nue sauf son masque depuis deux jours il la possédait toute entière oui le masque était tombé il parut d'une évidence absolue au surmal que bien qu'il posséda depuis deux jours Hélène toute nue il ne l'avait jamais vue même sans son masque il ne l'aurait jamais vue si elle n'eût pas été morte elle était très belle elle avait tenu sa promesse le masque était tombé mais le cerne des yeux l'avance placé si grand d'autres masques allaient se poser partout sur elle comme des flocons de neige violette les marbrures cadavériques qui commencent aux narines et au ventre le marbre de la vivante était encore pur et lumineux à la gorge et aux hanches les mêmes niels imperceptibles qu'à l'ivoire fraîchement coupée Marqueuil découvrit en soulevant les paupières d'un index délicat qui n'avait jamais vu la couleur des yeux de sa maîtresse ils étaient obscurs jusqu'à défier toute couleur comme les feuilles mortes si brunes au fond des douves limpides de l'urence et on eut dit que c'était deux puits dans le crâne forés pour la joie de voir le dedans de la chevelure à travers les dents étaient de minutieux joujoux bien en ordre la mort en avait rapproché avec soin les deux ronds comme de minuscules dominos vierges de point trop enfants pour savoir compter dans une boîte de surprises les oreilles en n'ont pas douté avaient été ourlées par quelques denteliers les bouts des seins étaient de curieuses choses roses qui se ressemblaient mutuellement et à rien d'autre le sexe avait l'air d'un petit animal éminemment stupide oui stupide comme un coquillage vraiment il en avait l'air mais non moins rose et le surmal s'aperçu qu'il était en train de découvrir la femme exploration dont il n'avait pas eu le loisir faire l'amour assidûment assidûment ôte le temps d'éprouver l'amour alors il baisa comme des joyaux rares dont il allait être obligé de se défaire tout de suite et pour toujours toutes ses découvertes il les baisa il les baisa pour les récompenser de ce qu'il les avait découvertes il aurait pu presque dire inventées l'invention cette invention de l'amour à travers l'invention de l'autre et bien voilà ce que Jarry nous montre ici avec le surgissement de cette poésie nue qui fait trembler l'horizon car voilà qu'à la révoltante banalité de l'amour pour célébrer de toute part tel qu'on le célèbre de toute part et bien Jarry oppose la révolte absolue de l'amour dont il rêve aussi n'est-ce nullement par hasard que complètement affolé par cette je cite force capable de rénover ou détruire le monde ceux qui en ont été les témoins objectifs souvenez-vous l'ingénieur le docteur etc et le chimiste vont immédiatement se liguer pour construire une machine neutralisante ce qu'ils appellent la machine à expirer l'amour conçue en principe pour tromper le surmal c'est-à-dire l'homme qui se jouait des machines comme le dit Jarry et à cet égard le surmal est vraiment le roman moderne annoncé en sous-titre car la conception de cette machine je cite destinée à influencer des forces jusqu'à ce jour considérée comme insaisissable et bien semble avoir été si juste que nous lui devons la fameuse liberté sexuelle dont nous sommes aujourd'hui convaincus de bénéficier alors n'est-ce pas à la même coalition du docteur de l'ingénieur du chimiste travaillant toujours comme Jarry le précisait dès 1902 je cite pour la plus grande sauvegarde de la science de la médecine et de l'humanité bourgeoise que nous sommes redevables de l'actuelle marchandisation du désir sous toutes ses formes en fait on ne compte plus les répliques grandes ou petites fixes ou mobiles de cette machine conçue pour contrôler des forces tenues pour incontrôlables elles ont la même visée que celles construites contre le surmal dans le but précise encore Jarry d'un retour nécessaire à l'équilibre du monde car si le surmal est condamné par les pouvoirs en place et par la fabrication cette machine qui à la fin va le tuer ce n'est pas d'aimer comme une machine mais c'est de ne pas aimer comme une machine sociale et c'est là toute la différence et un siècle après rien n'a vraiment changé seulement tout s'est considérablement aggravé il est là l'imprescriptif scandale de Jarry d'avoir trouvé dans l'incontrôlable de l'amour la plus radicale critique d'un désir toujours menacé d'être asservi et d'abord à travers sa satisfaction immédiate comme notre monde nous en apporte chaque jour les pitoyables exemples alors je sais Jarry mais c'est tout sur l'improbable sur l'improbable l'amour d'Hélène et du surmal mais c'est en toute connaissance de cause je dirais même c'est en toute connaissance du but en toute connaissance de cette masse de pulsions obscènes et criminelles que depuis l'enfance il a vu s'agiter dans la marionnette humaine car s'il eut bu et si énorme que d'emblée Jarry a su qu'on n'en finit jamais avec c'est parce que d'emblée Jarry a su qu'on n'en finit jamais avec cette criminalité et quelques années plus tard il va découvrir que la vie amoureuse et bien est l'autre scène où cette même criminalité dispose de tous les masques et son extraordinaire courage au sens où Hölderlin parle du courage de la poésie et de chercher non à la réduire cette terrible énergie mais à l'utiliser pour aller au devant de notre énigme et détourner et la détourner vers l'inconnu de l'amour courage de la poésie courage de l'amour en l'occurrence comme la folle possibilité de l'impossible comme la folle solution imaginaire de l'amour pourtant seule susceptible de donner corps à l'insatiable soif d'absolu qui nous hante est-ce possible je ne sais pas si vous en souvenez est-ce possible ce sont en fait les deux seuls mots d'amour échangés par Hélène et le surmal justement au moment de s'étreindre pour la première fois car c'est en fin de compte la seule question qui vaille et pour y répondre pour ne pas y répondre alors je vous demande de relire le surmal et puis tout j'arrive rien que pour y voir apparaître comme jamais encore l'amour insatiable pierre qui roule dans l'écume des désirs merci